Pour l'Afrique Arabiale, Christophe Rigaud, pour Fréquences Paris Plurielle, Pierre Cama, pour Fréquences Paris Plurielle, Sébastien Morel Matondo, pour la radio Benelli, Ilopoca, toujours pour la radio Benelli, Libi, Talibongo, Leila Ouz, alors caméra, appareil comédia, toujours pour Benelli, le Zahirwa Benba, pour 3A Télé Sud, Leila, TV5, est-ce qu'il y a un représentant de TV5, parce qu'ils ne m'ont pas donné le nom ? Personne ? D'accord. Les autres, je vais demander, ARP, 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 oui, bonjour, monsieur ARP, oui, ARP, non, vous attendez d'or, si vous n'êtes pas, ni de l'appareil com, de l'UDPS, ni de... Vous avez la carte ARP ? D'accord, merci. ARP, oui ? ARP, oui ? Non, vous n'êtes pas sur la liste, vous attendez d'or ? Non, non, c'est moi qui ai la liste, c'est moi qui ai fait la liste, s'il vous plaît. Respectons le protocole, respectons le protocole, après il y aura certainement la place pour résoudre. Alors, comment ça va se passer ? Ça va être tout simple. Priorité à la presse. Parce que la déclaration que nous allons faire ici, c'est une déclaration commune de l'UDPS, de l'Apareco et de l'ARP. L'UDPS, le président élu, est-ce que c'est Guamou Douma, à l'Apareco, le président de l'Apareco et 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 de l'Apareco. Alors, comme je le disais, en liminaire, priorité à la presse. Les conférenciers vont s'organiser, la déclaration commune va être lue, et ensuite on passera au jeu des questions et réponses. Mais j'aurais fait encore priorité à la presse. Alors, nous avons un modérateur, ce n'est pas moi, je l'introduis. Le modérateur est là pour vous donner la parole et pour la reprendre. Je vous demande de respecter son autorité et de jouer, donc de respecter la règle du jeu, tout simplement, pour le bon avancement de notre conférence. Voilà, merci à tout le monde et je vous demande de faire preuve d'autodiscipline. Merci beaucoup. Je vous présente Madame Candide Oqueque, directrice du cabinet du président national de l'Apareco. Monsieur Fouamba, il est le secrétaire général de l'AFP. Monsieur Polito, il est le président de l'UDPS de M. Tchent, qui s'est fait d'ici en France. Vous avez la parole. Monsieur Fouamba, nous nous sommes en dehors du système qui a été mis en place pour l'Apareco. La situation du pays a été telle qu'aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas toujours s'exprimer comme ils veulent. Alors, le président de l'Apareco, dans le travail qui nous faisons depuis longtemps pour essayer de libérer notre pays, parce que notre système n'a jamais changé à ce temps-là, a voulu, a tenu à ce que l'on essaie d'engager des discussions avec les différents compatriotes pour essayer de rassembler les Congolais autour d'une même stratégie de rassembler de paix, de synergies pour cette libération de la République démocratique. Indépendamment de ceux que nous sommes, il n'y a qu'un seul pays. Et aujourd'hui, la situation est telle que, que ce soit ceux qui voulaient aller aux élections ou ceux qui ne voulaient pas des élections, qu'on ne le veuille ou pas, c'est-à-dire qu'au pouvoir aujourd'hui. Donc, quelque part, ça nous appelle tous à une certaine humilité pour que l'on puisse enfin se mettre ensemble et voir calmement et avec détermination comment nous allons faire aboutir notre combat. Alors, c'est dans cette optique-là que des discussions avaient été engagées, notamment avec... Bon, ça a été travaillé au plus haut sommet. Donc, je tiens déjà à rassurer les uns ou les autres. Je veux dire, M. Tissépi de l'autocourant, M. Mouane de l'autocourant, évidemment. M. le Général Mouillet, la même chose. Il y a eu des contacts contre les hauts responsables de ces trois mouvements. Et pour l'UDPS, les travaux, c'est vrai qu'on avait annoncé M. Félix Tissépi dit qu'il y avait un empêchement. Il y avait des représentés. Mais c'est lui qui a préparé... C'est avec lui qu'on a préparé avec lui et M. Mouillet, le délateur de l'Université de M. Tissépi. C'est avec eux qu'on a préparé un peu cette démarche, cette préparation. Et donc, bon, nous allons... C'est mon collègue, M. Ollito, qui va la lire. Et peut-être après, M. Fromm, le secrétaire général de l'ARP. Il complètera, enfin, il y a des trois choses qu'on a dit et puis on reviendra. Enfin, voilà l'esprit. Et je pense que tout est dit dans cette déclaration. Je suis là pour représenter M. Félix Tissépi dit qu'il m'a chargé de vous présenter ses excuses pour son absence. Et voilà pourquoi, moi, Ollito Maloudi, représentant UDPS France, je vais parler en son nom et au nom de l'UDPS. Déclaration conjointe UDPS à Paris-Cours-ARP. Nous, mouvements politiques et membres de forces vivres, civils et militaires, de la résistance au processus d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, réunis au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'Alliance des Patriots pour la Réfondation du Congo, l'Armée de Résistance Populaire, résolument engagés dans la lutte contre le pouvoir dictatorial d'occupation et sanguinaire de Kitshasa, défendant le respect de l'intangibilité des frontières et la souveraineté du peuple congolais, combattant contre les multiples violations des droits de l'homme commises en République démocratique du Congo, avons analysé et examiné les conséquences politiques et sécuritaires négatives découlant des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011, en République démocratique du Congo en particulier, et de l'occupation du pays par des forces étrangères en général. Point 1. Des élections présidentielles et législatives organisées le 28 novembre 2011, en République démocratique du Congo. considérant unanimement que ces élections ont été entachées des fautes massives et des multiples violations des principes démocratiques élémentaires, orchestrées et planifiées par Joseph Kabila et son gouvernement en sa faveur et au détriment des autres candidats, dont particulièrement Étienne Tisekedi, président de l'UDPS. attendu que ces violations ont été constatées par la communauté internationale et des organismes indépendants à travers notamment le Centre Carter, la mission des observateurs de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de la SADEC, du Bureau conjoint des Nations Unies ainsi que par le peuple congolais à travers notamment l'Église catholique, sans oublier les observateurs des différents partis politiques de l'opposition ayant pris part à ce scrutin. Après examen de tous ces faits, nous considérons que le peuple congolais dans son ensemble a été victime d'un hold-up électoral de la part de Joseph Kabila qui a détourné et confisqué illégalement et arbitrairement la volonté du peuple congolais souverain primaire. En conséquence, nous lançons un appel patriotique et solennel au peuple congolais de se mobiliser pour la défense de ses inaliénables droits fondamentaux bafoués et violés par Joseph Kabila et ses acolytes. Nous demandons au peuple congolais de faire usage de l'article 64 de la Constitution en vigueur qui lui confère le droit de recourir à tous les moyens lorsque ses droits fondamentaux sont violés. Nous invitons les Congolais, tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, à poursuivre le combat, à exercer leur droit à la légitime défense en vue de mettre un terme définitif au régime fantoche et prédateur de l'imposteur Joseph Kabila pour redonner sa dignité au peuple congolais. Point 2. De l'insécurité et de l'instabilité qui perdurent dans les provinces martyres du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema et province orientale depuis 1996 jusqu'à ces jours. attendu que, depuis des années, plusieurs rapports de l'ONU et des ONG, dont ceux très récents de l'ONG, Human Rights World et des experts de l'ONU, reconnaissent péremptoirement que les principales milices et rébellions qui sèment la mort, la désolation et le pillage des provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema et province orientale sont créés, organisés, soutenus et manipulés par certains pays voisins de la RDC avec la complicité des plus hautes autorités politiques et militaires de la République démocratique du Congo. Attendu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doutes sur les intentions malveillantes de certains pays voisins sur la nature de leurs opérations de déstabilisation de la partie orientale de la RDC, visant l'accomplissement d'un projet secret de balkanisation et d'annexion de cette partie du territoire national, considérant cette extermination massive planifiée de maîtres de notre population et face à la volonté évidente de mise à mort de l'État congolaire. Nous réitérons toute notre solidarité aux populations meurtries de l'Est de la RDC et à toutes les forces qui combattent l'occupation dans cette partie de la République. Nous nous engageons à user de tous les moyens pour sauver la nation congolaise en conjuguant nos efforts communs et en transcendant nos divergences internes. Nous invitons par conséquent tous les Congolais, sans distinction d'appartenance politique, philosophique ou idéologique, à nous rejoindre sans délai pour faire face efficacement aux dangers qui menacent aujourd'hui notre destin commun et le devenir de la République démocratique du Congo. Nous les appelons à l'unité, à la solidarité nationale, à bannir la peur, le doute, à surmonter leurs divergences internes pour affronter toutes les puissances obscures qui œuvrent pour la mise à mort de l'État congolais. Nous demandons à tous les amis de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la communauté internationale de cesser toute compromission avec la dictature en place et à apporter un soutien sincère au peuple congolais en désavouant et en sanctionnant les États et les réseaux mafieux qui participent aux violations massives des droits de l'homme en RDC à travers leur soutien complice aux différents groupes armés qui sèment la désolation dans l'est de la RDC. Point 3. Du sommet de la francophonie prévu en RDC du 12 au 14 octobre 2012. Au vu de principes défendus par l'Organisation internationale de la francophonie, nous attendons de celles-ci 1. Une reconnaissance claire et publique de rupture de la démocratie en République dite démocratique du Congo et une condamnation ferme et non équivoque de la situation de privation de liberté de mouvement imposée à Étienne Tissékédi, véritable vainqueur du dernier scrutin électoral présidentiel organisé le 28 novembre 2011 en RDC. 2. L'annulation ou la délocalisation du 14e sommet de la francophonie prévu en RDC du 12 au 14 octobre 2012 en guise de désapprobation des violations massives des droits de l'homme en RDC du Congo. 3. Le cas du sommet de la Bôle en France en 1994 faisant jurisprudence en matière de délocalisation. 4. 3. A défaut, au cas où l'Organisation internationale de la francophonie déciderait de maintenir la tenue de ce sommet en République démocratique du Congo, en dépit des violations des droits du peuple congolais par Joseph Kabila et du refus justifié du peuple meurtri et souverain de la RDC, nous appellerons alors toute la force vive de la RDC à se mobiliser pour empêcher par tous les moyens le doux déroulement paisible des travaux de ce sommet à Kinshasa. Ainsi, nous, UDPS, Aparico, ARP, au regard de l'ensemble de la situation préoccupante qui prévaut en République démocratique du Congo, avons-nous décidé de conjuguer à partir de ce jour nos efforts et moyens en vue d'aboutir à l'objectif commun de libération de notre pays, de l'occupation étrangère, de rétablissement de la souveraineté du peuple congolais et de l'instauration d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo ? Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fait à Paris le 14 juin de 2012. Etienne Tisséke Diwamouloumba, président national de l'UDPS, Onorengbanda Zambouka Atoumba, président national de l'Aparico, Faustin Mounené, président national de l'ARP. Merci. Voilà une déclaration inédite pour cette conférence de presse inédite, parce qu'on n'a jamais vu les trois mouvements politiques de cette ampleur faire une conférence de presse ensemble. Maintenant, le secrétaire général, M. Fuamba, secrétaire général de l'ARP, va donner le point de vue de son parti politique. M. Fuamba. Chers compatriotes, camarades de la Résistance, distingués invités et amis de la presse, Nous prenons la parole au nom du commandant en chef de l'Armée des Résistances Populaires, ARP en sigle. Nous citons le camarade Benoît Faustin Mounené, qui, de son maquis, transmet ses salutations patriotiques et nous a chargé d'expliquer à la face du monde, ainsi qu'à toute la nation congolaise, sa volonté et détermination de libérer notre grand Congo de l'occupation étrangère. Témoins gênants de la philosophie Tutipahua, qui cherche à occuper l'Ouganda, les Burundis, les Rwandais, ainsi que la République démocratique du Congo, au détriment du peuple bantou, le camarade Benoît Faustin Mounené, résistant de première heure, car, ayant donné toute sa gênesse et toute son enfance, pour la cause du Congo, parti au maquis à l'âge de 12 ans, dans les maquis de Kouilou, à côté de son oncle, les grands vaillants résistants combattants, je cite Pierre Moulelé, se retrouvera encore dans la résistance avec Mouzé Laurent-Désiré Kabila, qui, en 1988, y vont créer ce qu'on va appeler le Conseil national de la résistance, le CNR, pour combattre la dictature moubautiste, avec pour témoin Mouzé Victor Mpouillou. Dans les répartitions de leurs tâches, les camarades Benoît Faustin Mounené avaient la responsabilité d'organiser le Front Ouest et Mouzé Laurent-Désiré Kabila, celle du Front Est, sur le plan géostratégique. Ils ont mis 8 ans pour concrétiser leurs rêves, car il fallait réunir les conditions objectives et subjectives, c'est-à-dire une armée de libération, et préparer la population pour les changements. En 1992, le camarade Benoît Faustin Mounené prendra le risque de consulter le patriarche Etienne Tissakedi Ouamouloumba avec comme témoin Maître Moukendi, Charles Ndiard ainsi que Omer Kambak, dont l'IDPS était proposé partenaire politique. Et en octobre 1996, ils vont déclencher les opérations militaires à partir de leur base de maquis à l'est du Congo, mais un constat amer. Le Conseil national de la résistance sera permetté à Naftel, criblé d'infiltration du réseau Tutsi Power, dont fait partie Hippolyte Kanambe, Alias, Joseph Kabila et tous les autres que vous connaissez. Les ambitions de cette organisation, c'est d'occuper l'Ouganda, les Rwanda, les Burundis, ainsi que la République démocratique du Congo comme d'ici haut, avec comme stratégie user toutes les formes de violences pour assujettir les peuples bantous. En 2001, après l'assassinat des musées Laurent-Désiré Kabila, les plans Tutsi Power se concrétisent en République démocratique du Congo par l'imposition au sommet de l'État par la mafia financière internationale, ainsi que toutes les organisations terroristes qui trouvent leur compte dans les riches, sous-sol du Congo, d'un infiltré, traître, assassin, usurpateur et imposteur, chose que ne pouvait accepter aucun fils du Congo. C'est alors que commença l'opposition farouche du camarade Benoît Faustin-Mounené. Et à la demande de la jeunesse patriotique congolaise, soucieste de leur avenir incertain, le camarade Benoît Faustin-Mounené, victime d'une tentative d'assassinat, quittera le pays et de son maquis, il va fédérer son action, sa volonté, avec d'autres mouvements politico-militaires pour créer en janvier 2010 l'armée des résistances populaires ARP en sigle, dont les objectifs et les missions sont définis dans la déclaration solennelle remise à l'entrée. Je crois que chacun dit à la déclaration solennelle. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui avec nos frères et patriotes combattants de l'U-Depest ainsi que ceux de la Pareko parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un étranger fasse du Grand Congo et nos ancêtres héroïques. Nous citons Kimpavita, Bakanjia, Simo Kimbango, Lumumba, Mpolo, Okito, Pierre Mulele, une république bananière qui s'émergent tous les jours avec des rébellions préfabriquées à l'Est, des massacres organisés, des viols, des assassinats dont nous nommons les massacres de Bunduri à Congo, les viols des mamans et filles à l'Est du Congo, l'assassinat de Floribère Tchébeya, l'assassinat d'Arma Tungulu, les massacres dénilés, ainsi que les éliminations physiques de témoins gênants tels que des généraux officiers supérieurs des forces armées et des cadres politiques ainsi que les militants de l'UDPES dans la période électorale à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est leur jour car ils sont tombés au front de la libération du Grand Congo. Le combat qui lui dépêche la PARECO et l'ARP mène pour la libération du Congo et l'établissement d'un État de droit est noble et requiert une conjugaison de forces et des idées et des moyens pour accélérer afin de récupérer notre souveraineté nationale si piétinée, garantir l'intégrité du territoire national et instaurer un système politiquement démocratique. C'est pour cela que nous insistons à ce jour pour qu'une ouverture sincère d'esprit et une ouverture sincère d'esprit est un atout très important que nous devons cultiver et qui dit ouverture d'esprit dit effort de comprendre l'autre de manière objective. L'ARP refuse et rejette les politiques complaisantes qui ne cadrent pas avec le contexte de l'évolution des questions aussi bien nationales qu'internationales pour garantir une paix solide et durable. L'ARP reconnaît et respecte tous les compatriotes et toutes les alliances qui militent pour mettre fin à l'imposture et à l'occupation et le plan de balkanisation en cours. C'est pour cela à ce jour nous embrassons sincèrement nos compatriotes qui luttent au sein de l'UIDEPES et de l'APARECO pour le même objectif ainsi que tout autre mouvement. Nous considérons cette conférence de presse comme un signal fort de notre volonté et détermination à harmoniser nos différends sur les questions de fonds et de formes afin de travailler à l'élaboration d'un projet national de la résistance et de la prise de pouvoir par cette coalition. L'ARP est ouverte et dévouée à engager un dialogue franc, sincère sans aucune hypocrisie et constructif pour les besoins de notre cause et nous prenons notre peuple à témoin. Nous demandons donc à notre peuple de part le monde entier et au pays de se joindre à nous pour accélérer la libération totale de notre chère patrie. Nous ne terminerons pas ces mots sans rendre un vibrant hommage au nom du camarade Benoît Faustin-Mounené à tous nos vaillants combattants résistants qui ont bravé à travers les capitales les villes les villages et tous les coins du monde les lois et les conditions climatiques pour faire entendre la voix du peuple congolais. Et enfin nous rendons un hommage particulier à nos leaders qui ont permis qu'à ce jour nous soyons en ces lieux nous citons les patriaches Étienne Tshisekediwa Moulumba le président Honoré Nguanda ainsi que les soldats du peuple et les camarades Benoît Faustin-Mounené que vivent les combos libres à jamais je vous remercie vous avez parlé d'une synergie qui s'est créée entre l'Aparico et l'ARP le général Mounené et l'IDPS et je pense que ma question c'est qui a fait l'action en septembre 2011 sur le périph' en France il y a des combattants aussi qui se sont bâtis et qui font des actions pour que les choses bougent au Congo et les synergies que vous avez fait juste des trois partis politiques aussi longtemps qu'il y a aussi d'autres mouvements qui militent qui devaient aussi être cités dans ces synergies comme les JCK les jeunes conscients du Congo qui se font aussi pour que les choses changent au Congo comme les RCK qui se font aussi pour que les choses changent au Congo je ne vois pas de quelle synergie vous parlez vous pouvez un peu expliciter à la salle de quelle synergie vous parlez là dans la salle voilà c'est ça ma question il y a un début à tout qu'on soit déjà trois mouvements quels qu'ils soient à se mettre d'accord c'est déjà un début et dans la démarche que nous avons eue nous avons été très clairs c'est nous que le début nous par rapport à tout ce sur quoi nous avons travaillé on a été clairs une fois qu'on part d'ici et même avant même d'arriver ici je veux dire on a commencé déjà à faire un travail par rapport à d'autres mouvements on n'est pas obligé non non attendez vous savez si je fais si on s'assied qu'on fait la liste des personnes qu'on va contacter dans les jours à venir c'est déjà le début du travail d'accord non mais il y a non 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 mais je vous dis il y a un début à tout attendez je veux que les choses soient claires nous reconnaissons clairement le travail qui a été fait par les combattants faut pas ne nous faites pas dire des choses qu'on n'a pas dit ici nous reconnaissons clairement le travail qui a été fait par les combattants mais déjà se mettre d'accord à trois je prends l'exemple d'eux-mêmes encore en Europe avant qu'on arrive à l'Union Européenne il a fallu déjà que la France et l'Allemagne s'entendent et ainsi de suite donc on va y arriver c'est pas je veux dire on n'est absolument pas fermé pour dire que voilà ça va rester en quelque chose une dynamique voilà c'est une dynamique on n'a jamais dit que cette dynamique s'arrêterait aux mouvements qui sont là on a bien dit je vous ai dit tout à l'heure il y a des gens qui voulaient des élections il y a ceux qui ne voulaient pas des élections chacun avait un peu une façon d'imaginer la manière dont on devait libérer le pays écoutez on a un seul pays s'il vous plaît on a un seul pays on doit arriver à travailler ensemble quel que soit comme on a mis dans la déclaration quel que soit nos sensibilités nos mouvements etc donc écoutez je pense si vous avez l'impression qu'on a exclu certains mouvements franchement je pense c'est vraiment de la compréhension et il y aura un travail je vous invite de toute manière on va en reparler il y aura un travail on est absolument ouvert je le dis très clairement et je suis très à l'aise là-dessus parce que c'est la vérité je demande vraiment au public de faire preuve de compréhension j'insiste vraiment pour que les questions restent sur le sujet du jour qui est cette dynamique non c'est pas pour vous ma gamme mais je dis pour tout le monde qui est cette dynamique que nous sommes en train de faire en ce qui concerne tous les autres mouvements il y a un travail aussi qui est en train de se faire et tous les mouvements représentés ici sont informés de cela nous sommes aussi en train de faire un travail donc voilà c'était juste pour compléter ça mais aujourd'hui c'est vraiment le sujet du jour s'il vous plaît merci j'aurais aimé que les autres mouvements pardon laissez-moi terminer la question il y a tout ce que j'ai à dire j'aurais aimé qu'on fasse une allusion à certains mouvements qui se sont fait remarquer par la justice en France je ne parle pas de la défaite que je connais depuis 1983 lorsque les 13 parlementaires ont fait dissidence avec le parti de Mobutu ceux qui sont d'ici de l'UDPS me connaissent je suis venue de nouveau en France lorsque j'ai vu ce qui se passait à Kinshasa lorsque j'ai vu Étienne suivi par des milliers de jeunes de moins de 20 ans qui veulent le changement et je m'occupe actuellement de jeunes gens qui sont poursuivis par la justice française pour actes de terrorisme je précise bien le terme c'est un journaliste qui a porté plainte pour menace de mort lorsque j'ai assisté la personne qui est ici présente on a fait allusion à des actes de terrorisme et vous savez quels sont les actes de terrorisme ce sont lorsqu'on a fait l'action en septembre 2011 sur le périphérique lorsqu'on est intervenu à la massade du Congo tous ces actes-là et j'insiste vraiment pour que soit fait mention de tous ces mouvements de ces jeunes qui se battent dans la diaspora on va vous donner une réponse excusez-moi madame je crois que dans mon mot j'ai dit je ne terminerai pas ces mots sans rendre un vibrant hommage aux combattants résistants qui ont bravé les lois les conditions climatiques à travers les capitales les villes les villages et tous les coins du monde au nom du Congo et dans la salle ici vous êtes que vous l'êtes nous ne pouvons pas donner l'identité de tout le monde je vais demander à monsieur Yotou Moumba de s'élever je suis venu avec de l'onde il n'est pas de l'ARP il est d'un mouvement qui milite aussi en Angleterre maman Louise Gaddafi elle n'est pas de l'ARP nous l'avons associée et j'ai été aussi en prison à la garde à vie quatre fois je fais partie du mouvement des combattants je suis la grande combattante alors ici nous sommes venus pour trouver la solution pour notre beau pays et pas partager un gâteau ici un gâteau à partager merci je vais compléter encore je crois que j'ai répondu au monsieur en disant nous sommes ouverts à tout c'était sa question nous sommes ouverts à tous les mouvements peuple congolais n'entrons pas dans la distraction ici c'est un problème si vous trouvez que l'U.D.P.S. l'appareil courte et l'ARP ont pris l'initiative venez dans les bateaux de la libération c'est l'invitation que nous lançons vous avez mal compris si moi je vais te rajouter madame laisse tomber on répondra dans la distraction madame il y a combien de mouvements de résistance à travers le monde nous avons dans tous les pays du monde il y a des mouvements de résistance du Congo en vous répondant je dis que j'ai rendu un vibrat hommage à tous les combattants résistants ici dans la salle c'est que j'ai tenu compte aussi de l'action de mon compatriote papy mais je dis ici que pour répondre nous lançons alors l'invitation parce que je l'avais dit que nous sommes ouverts à tous les mouvements et bien je répète peuples congolais ne soyons pas distraits aujourd'hui l'initiative de la rue de PES la Pareko et l'ARP c'est l'initiative pour tous les Congolais et vous êtes nombreux donc si vous avez l'information que vous avez un mouvement adressez-vous à un de ces mouvements parce que je crois que comme l'a dit madame Opliqué il y a des travaux qui vont continuer à se faire parce que nous devons libérer notre pays nous n'avons pas l'exclusivité de la libération mais nous c'est une initiative que nous avons prise si déjà les Congolais vous commencez à critiquer cette initiative c'est une nation les pays au Rwanda je voudrais seulement faire remarquer une chose que le problème du Congo ne concerne pas une seule personne ou un seul parti c'est un problème dont tout le peuple congolais nous l'avions vu le 28 novembre 2011 c'est le peuple congolais dans son ensemble qui a fait qui a joué le rôle de vigile c'est-à-dire qui était là le matin au bureau de vote était là tout le monde avait un bout de papier pour élever les voix obtenues par les différentes parties en lice donc et puis ayant beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle communément les combattants moi je me dis qu'ils sont indispensables pour la réussite de la libération du Congo merci bonjour Bernard Aparis de l'agence AITV France Télévisions une question aux représentants de l'UDPS est-ce que ce rapprochement avec la PARECO et l'ARP signifie qu'au plus haut niveau de l'UDPS l'option militaire est violente et privilégiée aujourd'hui la question de mon confrère de France Télévisions s'adresse à vous trois vous savez nous peuples congolais nous avons l'article 64 qu'est-ce qu'il nous dit que nous avons le droit de l'utiliser pardon le devoir de l'utiliser de tous les moyens pour faire face pour nous opposer à un pouvoir indur donc puisque nous faisons notre cette disposition là donc tout est ouvert je commence je voudrais savoir si parce que la république démocratique du Congo jusqu'à preuve du contraire est le seul pays qui bat tous les records des massacres parce que là les massacres continuent je voudrais savoir si ce contexte là a contribué à la concrétisation de cette conférence de presse inédite je pense que on peut même dire ça a été un peu pratiquement le moteur de la démarche que nous avons eu parce que constater que nos compatriotes sont décimés de la sorte et depuis aussi longtemps on a entendu dernièrement madame Arbour de l'ONU qui parle du discrédit de la MONUSCO en République démocratique du Congo donc il y a un échec à ce niveau là depuis des années qu'on nous parle de la paix les Congolais ont fait ce que la communauté internationale leur demandait on leur a demandé d'aller à la Sun City où ils y étaient on a parlé du référendum des élections en 2006 des élections en 2011 et le résultat est là il y a toujours au moins autant de morts en République démocratique du Congo donc il était quand même temps d'y mettre un terme et ce qui peut être particulièrement choquant par rapport à ce qui se passe par exemple ce qui s'est passé ces dernières semaines en République démocratique du Congo on a vu des Congolais qui voulaient marcher pour soutenir la population à l'Est se faire réprimer soutenir nos militaires qui se battent contre les milices qui sèment la désolation à l'Est ils ont été reprimés c'est carrément impensable on a eu à le dire déjà avant mais imaginez un pays comme la France ou un pays comme les Etats-Unis avec des troupes engagées en Afghanistan comment on peut imaginer que si la population voulait marcher l'Etat les en empêcherait c'est carrément impensable pourquoi ? parce que le gouvernement qui est en place en République démocratique du Congo est un gouvernement qui est complice de ce qui se passe à l'Est c'est pour ça qu'à un moment donné toutes les forces vives de ce pays doivent absolument mettre de côté toute distraction et parler des faits parce que même au niveau de la communauté internationale la démarche aujourd'hui pour nous ça a été de faire comprendre c'est amorcer accentuer ce qui a été déjà fait dans le sens où nous demandons à la communauté internationale de se mettre résolument du côté de la population congolaise et se mettre résolument du côté de la population congolaise c'est s'attaquer au problème de fond la déstabilisation qu'il y a en RDC aujourd'hui n'est pas due à des problèmes de simple rébellion de je ne sais quoi non il y a un processus qui a débuté depuis des années un processus de balkanisation et d'occupation de l'Est si on veut comparer même à des faits historiques on peut dire aujourd'hui de la même manière que Hitler est allé en guerre en Europe sous la seconde guerre mondiale en réclamant au départ il y avait une histoire de sud-est des terres qui voulaient récupérer où il y avait soi-disant des populations allemandes qui vivaient là c'est ce qui se passe pratiquement à l'Est en sous-prétexte qu'il y a des rwandophones qui sont sur notre territoire qu'il faudrait protéger mais regardez aujourd'hui quand on vous donne des chiffres de 1500 morts par jour rien qu'à l'Est les 1500 morts ce ne sont pas 1500 rwandophones donc il faut quand même appeler les choses comme elles sont les 1500 personnes qui meurent pratiquement tous les jours en RDC à l'Est ce sont des autochtones congolais parce que si c'était des rwandophones vous pensez bien depuis le temps ça veut dire que le Rwanda serait décimé or le Rwanda la population il y a eu le génocide il y a un nombre c'est quoi 800 000 morts qu'il y a eu depuis on ne vous a pas dit que les populations rwandophones donc du Rwanda etc. étaient exterminées non ceux qui meurent aujourd'hui ce sont des Congolais ce sont des Nandais ce sont des Régas voilà ce sont des Congolais si vous prenez la carte la carte ethnographique de la RDC qui a été établie par la Belgique vous trouverez les populations qui sont aujourd'hui exterminées à l'est de la RDC donc nous nous appelons la communauté internationale à plus de courage moins d'hypocrisie parce que si on veut régler ce problème il faut aller au fond du problème ce qui s'est passé jusque là en RDC a pu être possible pourquoi ? parce que la population était ignorante de ce qui se passait quand on leur a dit d'aller à Sun City et qu'ils auraient la paix ils n'ont pas pensé qu'on est en train de noéter nos institutions en nous incorporant des gens comme M. Roubaix qui est voilà Roubaix le RCD le CNDP tous ces mouvements-là sont des éminations du Rwanda donc nos institutions ont été noyautées et depuis longtemps donc la population n'avait pas encore compris tout ça nous nous alertons encore la communauté internationale particulièrement parce que si le pouvoir qui est en place tient quelque part c'est parce qu'elle a ce soutien extérieur parce que les Congolais qui ont compris ce qui se passe aujourd'hui ont complètement rejeté ce pouvoir-là donc on ne peut pas que la communauté internationale décide de continuer à soutenir le régime en place ne changera rien à la prise de conscience des Congolais parce que c'est de ça dont il faut être conscient aujourd'hui les Congolais ont compris et puisqu'ils ont compris ils vont réagir en fonction de leur réalité ils ne vont pas réagir en fonction des discours édulcorés qu'on leur sert par-ci par-là pour leur faire croire que oui il y a de la démocratie comptant vers une certaine démocratie non les gens ont vu ils ont cru aux élections malgré tout ce que ceux qui étaient contre les élections leur disaient ils y sont allés ils ont vu ils ont vu en 2006 ils ont vu en 2011 ils savent que on ne peut pas on ne pourra arriver à rien par les élections donc partant de là puisque les Congolais savent maintenant que quelque part nous vivons comme une espèce menacée dans notre propre pays les gens vont réagir et c'est à ça que nous nous alertons une fois de plus la communauté internationale à ne pas à ne pas continuer à se mettre des œillères et à croire que la population qu'on a menée comme des moutons jusque là va continuer dans ce sens le fait que nous soyons là déjà ça doit déjà donner sonner le glas du système qui est là et qui est en train d'exterminer les Congolais les Congolais ont compris les Congolais s'organisent qu'on le veuille ou pas nous allons libérer ce pays pour profiter de la présence de la presse internationale dans cette salle afin de faire entendre la position de nous des Congolais en 1885 à la conférence internationale de Berlin quand la carte du monde a été découpée c'était indépendamment de la volonté des Congolais et nous avons hérité des 2 millions 345 000 km² riches comme tout au monde et ce que nous sommes entrés de subir au Congo il y a une complicité interne une complicité silencieuse de la communauté internationale parce que les problèmes du Congo peuvent être réglés en un jour si la communauté internationale accepte d'être réaliste un petit pays comme les Rwandais c'est comme si on permettait un crapaud d'envaler une vache et jusqu'à ce jour la cour pénale n'a pas envoyé des experts c'est le jour où les fils du Congo vont commencer à massacrer aussi les Rwandais qu'il y aura des experts en 1998 le patriarche Jérônia Abdoulaye Ndombas avait juste utilisé les termes des vermines il faut les exterminer il est sous mandat d'arrêt international mais tous les morts que nous connaissons chaque jour les viols de nos mamans de nos filles de nos soeurs là la communauté internationale est silencieuse comme l'a dit Mme Okeke qu'on l'éveille ou pas le Congo sera libéré et moi je crois M. le modérateur que pour mettre fin à ce massacre c'est cette solution que nous avons adoptée aujourd'hui de marcher ensemble avec toute la sincérité pour mettre toutes nos énergies ensemble il n'y a que la voix de la force qui remettra aux Congolais les Congo ces histoires de Saint-City des dialogues inter-congolais des élections c'est-à-dire que les voix pour continuer à étouffer les Congolais dans leur propre terre nous de l'ARP nous disons et je réintère encore cette déclaration en disant il n'y a que par la force que les choses reviendront à l'ordre au Congo les massacres à l'est du Congo sont organisés par le pouvoir de Kinshasa toutes ces rébellions sont préfabriquées par Hippolyte Kalambé il est parti de SNDP jusqu'au M23 quand on regarde l'ONU a fait il y a eu un rapport de l'ONU dernièrement qui condamnait même les Rwanda mais quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour résoudre ce problème il ne faut pas seulement condamner quand on condamne quelqu'un on décide aussi qu'elle s'appelle ça ne sert à rien ils ont condamné parce que nous avons déposé des mémos à l'ONU au Conseil de sécurité et ils se sont servis de ces mémos pour condamner les Rwanda mais quelle est la solution Bagbo et Alae Jean-Pierre Mbemba et Alae ils les ont condamnés ils les ont aménés mais quelle est la solution que la communauté internationale adopte pour le Congo parce que vous condamnez les Rwanda mais vous laissez les Rwanda massacrer vous êtes en train de condamner les Rwanda mais dans la soirée les Rwanda sont en train de massacrer les peuples congolais moi je crois que la solution monsieur le modérateur qui a posé la question pour résoudre ces problèmes si nous sommes réunis ici à l'initiative du président Manorin Wanda nous nous retrouvons dans cette salle aujourd'hui parce que nous avons compris que nous sommes allés dans la distraction partir en aparté nous ne ferons rien nous sommes tous les fils du Congo nous sommes tous les enfants d'un même d'une même nation nous devons être ensemble nous allons arrêter la distraction nous allons prendre nos responsabilités pour libérer dans ce pays comme l'ont dit mes deux amis à ma gauche le peuple congolais aujourd'hui c'est un peuple en souffrance le peuple congolais il crie il crie et la communauté internationale ne fait rien pour lui et nous savions tous que la communauté internationale avec sa diplomatie à géométrie variable c'est-à-dire s'agissant par exemple de la Syrie nous voyons tout le jour à la télé les images sur les enfants tués sur la Libye on en a vu sur la Tunisie l'Egypte c'était pareil mais pour le Congo c'est rare de voir les images sur les chaînes les télés françaises ou étrangères ou autres je prends l'exemple de notre leader monsieur Etienne Tissékéli qui depuis le 28 novembre il est en résidence je dirais il est en résidence surveillée il n'est pas libre de ce mouvement mais que fait la communauté internationale rien rien mais pour le pauvre je compatis au malheur des enfants syriens mais que la communauté comme l'a dit madame Okégué enlève les oillères et essaie de voir la réalité en face le Congo pour nous Congolais c'est comme si nous avons le droit de voter mais nous n'avons pas le droit de choisir nos dirigeants nous avons juste le droit de voter mais après le vote c'est la communauté internationale qui choisit nos dirigeants merci j'ai un conseil qui souhaite poser une question oui bonjour Christophe Rigo d'Afrique Arabiat deux questions une question politique aux représentants du DPS et une question à madame Okégué sur votre appel à la mobilisation contre la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa la question politique aux représentants du DPS c'est quand on s'intéresse un petit peu à la politique congolaise on voit que cette alliance peut apparaître un peu étonnante voire hétéroclite voire même contre nature qu'est-ce qui explique subitement l'intérêt du DPS pour le Tareco et l'ARP qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez comme ça ensemble ça paraît étonnant pourquoi je suis un petit peu à la politique congolaise et ma question sur la mobilisation l'appel à la mobilisation contre la tenue du sommet de la francophonie à la suite des élections très contestées on s'attendait tous en fait à ce qu'il y ait une forte mobilisation des manifestations dans la rue il n'en a rien été ils ont été très très vite réprimés par les forces congolaises est-ce que vous ne craignez pas que sur un sujet pour les Congolais beaucoup moins important que les élections c'est-à-dire la francophonie est-ce que vous ne pensez pas que cette mobilisation vous aurez du mal à faire sortir les Congolais dans la rue sachant qu'il y a eu déjà un problème précédent qui n'a pas été en faveur dans les répétitions merci qui s'offre l'ego africarabien qui veut répondre en premier lieu merci beaucoup pour votre question vous devez savoir qu'au niveau de ces trois parties et à l'échelon le plus élevé il y a toujours eu des contacts il vous souviendra que pendant le processus électoral monsieur Nwanda avait écrit une lettre d'encouragement à monsieur Tisekedi je le disais à quel moment encore on en a fait plusieurs oui donc au niveau à l'échelon le plus élevé il y a toujours eu des contacts ben maintenant bien entendu c'est au niveau ça semblait aller que dans un seul sens pardon je dis que ces contacts semblaient être que dans un seul sens c'est à dire plutôt l'apparenco qui souhaitait des contacts avec l'UDPS mais on n'a pas l'impression qu'il y a eu un vrai retour de la part de monsieur Tisekedi mais ce retour là vous vous dites qu'elle se concrétise de quelle manière alors c'est moi c'est moi je vous pose la question c'est ma question moi je ne suis pas j'ai bien compris j'ai bien compris votre question pour vous il n'y a eu que les démarches de l'apparenco vers l'UDPS mais l'UDPS moi je vous ai dit qu'en échelle le plus élevé il y a toujours des contacts entre les deux parties il y a toujours des contacts et donc pourquoi pourquoi maintenant cette alliance très officielle quand même si vous êtes là devant nous c'est que on suppose que monsieur Tisekedi est au courant et approuve cette démarche pourquoi maintenant parce que l'heure est grave voilà écoutez pour la question concernant la mobilisation éventuelle ou pas des combler contre l'entrepreneur au pays sachant qu'ils ont eu du mal d'après vous à se mobiliser après le holgoth électoral je pense que c'est un peu comme ce qui se passe maintenant il y a un temps pour tout il y a des choses qui étaient possibles hier non il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas hier et comme il y a des choses qui ne sont pas encore possibles aujourd'hui qui ne seront sûrement demain donc nous avec une synergie comme celle-là il y a des choses qu'on ne va pas dire ici mais ce que je peux vous assurer c'est que nous sommes absolument déterminés à ce que ce sommet ce qui doit se tenir que le peuple congolais s'invite pour une fois réellement dans le débat dans tous les débats qui concernent ce pays jusque-là tout ce qui s'est fait en FDC comme disait mon collègue on sollicite plus ou moins les congolais mais après leur volonté on n'en a que faire cette fois-ci les congolais vont se faire rencontre alors je peux vous promettre vous dire beaucoup de choses aujourd'hui vous savez la dernière fois voilà alors je ne vous dis rien je vous dis juste qu'il y a une synergie qui se met en place nous avons plusieurs semaines devant nous il y a déjà des choses sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui et ce qui n'était pas possible hier aura l'être demain je vous laisse voir d'ici les jours qui viennent concrètement au-delà de cette déclaration conjointe qu'est-ce que vous avez partagé ? écoutez ce qui a été mis dans la déclaration on va parler de la déclaration du port et les moyens finalement quelles sont les moyens qui vont être vous savez c'est un combat de libération d'un pays il y a des choses qu'on peut voilà ça va se traiter au plus haut niveau ça va se traiter en interne on ne va pas venir exposer effectivement forcément ce que nous allons faire vous êtes on est en France ça tombe bien le combat de libération de la France sous l'occupation vous avez une idée de ce que ça pouvait être donc nous je veux dire nous sommes obligés de nous engager dans ce même type de combat une occupation c'est une occupation voilà on n'a pas c'est pas des élections aujourd'hui qui vont nous aider à libérer le pays on a bien compris maintenant donc je ne peux pas rentrer on ne va pas rentrer dans les détails ici cette rencontre elle était c'est un grand pas en avant pour les congolais pour des mouvements comme les nôtres pour marquer notre volonté d'être ensemble voilà complètement madame je vais compléter madame Ocique dans ma phare de jeu de cette stratégie militaire vous allez me permettre de les exposer ici je ne sais pas parce que votre question vous demandez qu'est-ce qu'il y a de reconjuguer ensemble pour moi je vous dis en qualité du secrétaire général de l'ARB dans ma phare je n'ai pas des discours politiques j'ai plutôt des stratégies militaires mais c'est pas dans cette salle que je vais exposer je vous dis ce que nous allons faire avec nos compatriotes des vues de paix ou de la Paris-Cours et tout ce que nous vous informons et que nous sommes engagés ensemble pour libérer notre pays par tous les moyens nous avons besoin des stratégies politiques aujourd'hui nous avons besoin des stratégies diplomatiques nous avons besoin des stratégies militaires nous avons besoin de tous les moyens mais les trois mouvements devant vous sont les mouvements des fils du Congo qui se sont engagés et nous ne disons pas que nous sommes seuls les trois mouvements nous laissons la porte ouverte à tous les autres mouvements qu'ils comprennent qu'il n'y a que cette voie pour libérer le pays ne vous pourrez être encore plus à l'étonnement c'est le mouvement de tous les fils et toutes les filles du Congo mais à condition qu'il y ait la sincérité et la vérité dans ce que nous faisons parce que nous avons refusé la distraction nous nous sommes distraits longuement par des petits groupes aujourd'hui nous sommes un seul groupe pour libérer le Congo une question il y a des journalistes qui ont des questions à poser voilà merci Marcel Assens de la Réunion de France TV certes il y a Lulepès qui est un gouvernement pacifiste il y a la Baréco qui est un mouvement qui est beaucoup plus ancré dans la résistance et l'ARP qui est dans l'armée et je ne sais pas comment vous allez conjuguer vos efforts mais comment vous arrivez à vous entendre aujourd'hui et quels seront les moyens mis en place pour que chacun puisse s'y retrouver une fois d'abord le but de ces mouvements ce serait quoi parce qu'il y a eu des élections qui ont échoué comme nous avons dit et maintenant on va se lancer encore dans la résistance dans une guerre dans je ne sais pas quoi et l'objectif ce serait quoi exactement et comment ce serait concrétisé sur le terrain avant de répondre juste un complément une précision l'ARP c'est une armée ou c'est juste un parti politique merci pour la question l'ARP n'est pas un parti politique c'est un mouvement politico-militaire pour la libération du Congo une fois le Congo libéré de l'ARP va disparaître parce que ceux qui sont dans l'ARP ce sont des militaires qui vont intégrer les rangs des troupes de l'armée nationale pour répondre à mes questions de Mgr Marcel vous savez enfin je vous ramène parce que je pense que c'est un exemple qui nous correspond assez bien surtout en ce moment à la résistance française vous aviez des prêtres vous aviez des boulangers vous aviez voilà on a un pays on en a qu'un nous sommes 70 millions de Congolais nous sommes tous différents peu importe voilà chacun arrive avec ses bagages chacun arrive avec ses défauts aussi qu'il faut gérer mais on a un pays on a un objectif au delà de tout ça on est obligé de se mettre au dessus de certaines petites choses pour nous consacrer à l'objectif principal qui est la survie de notre population parce que c'est quand même pas rien qu'il y ait comme ça des millions de personnes qui sont exterminées et qu'en plus ça se passe sans que personne ne dise rien pratiquement on peut se poser des questions aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections on a vu en Côte d'Ivoire l'ONU-Ci qui s'est impliquée pour faire valoir les résultats mais pourquoi pas en RDC on a vu en Libye par rapport à M. Kadhafi pourquoi on a estimé qu'il était en train d'exterminer sa population l'OTAN s'est investi pourquoi pas en RDC je vous donne encore l'exemple là récent la France qui décide que tous les ministres ou le gouvernement qu'un personne doit aller participer au jeu en Ukraine pourquoi pas en RDC pourquoi pas par rapport à la RDC où il y a des ils l'ont fait par rapport à Mme Timonchenko ancienne premier ministre parce qu'on estime qu'il y a des violations des droits de même on viole ces droits etc mais en RDC il y a 1152 femmes violées par jour alors où sont ces gens quand il s'agit d'un RDC par contre là je pense qu'il y a des questions comme on a dit on ne veut plus se laisser distraire je comprends poser des questions donc voilà on a tout ça sans vous en penser quoi que ce soit il y a beaucoup de distractions on a dit beaucoup de choses mais comme on disait on a été distrait pendant trop longtemps et aujourd'hui notre démarche c'est déjà marqué le coup il y a beaucoup de choses qu'on ne dira pas ici je suis désolé il y a des gens qui vont partager avec des points d'interrogation on est désolé il y a beaucoup de choses qu'on ne dira pas on est venu avec toute cette déclaration qu'on a faite il y a des stratégies il y a des concentrations qui sont en train de se mettre en place notamment je sais que nous au niveau de la Paréco il y a encore il y a des choses sur le cadre de travailler concrètement il y a déjà beaucoup d'échanges qui se font que ce soit entre l'ARP la Paréco l'UDPS la Paréco et ainsi voilà je peux vous dire qu'il y a des contacts réguliers entre les responsables de ces trois mouvements donc il y a une concertation alors laissez-nous le temps il y a un moment où il viendra où on va s'exprimer clairement sur ce qui va se passer l'un des premiers objectifs qui est clair chez nous pour nous qui est clair parce que c'est un symbole important la francophonie ce sommet qu'il doit se tenir là-bas écoutez c'est une aberration de plus qu'on veut imposer aux Congolais sous Mobutu parce qu'on estimait que le processus démocratique n'avançait pas assez vite le sommet a été délocalisé la personne qui a amené le message à monsieur Mobutu c'est monsieur Abdou Diouf qui est aujourd'hui à la tête de l'OIF on ne peut quand même pas penser qu'on a autant oublié ce qui s'est passé il y a quelques années alors la situation est beaucoup plus grave aujourd'hui comment on peut concevoir que ce sommet se tienne comme ça comme si de rien n'était pourquoi ? parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui considèrent que le peuple congolais est comme un peuple inexistant écoutez nous 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 engageons aujourd'hui à rappeler au monde que sur cette terre-là qui s'appelle Congo il y a des congolais qui veulent aussi vivre en paix qui aimeraient aussi pouvoir élever leurs enfants normalement comme tout le monde et que si le monde ne veut pas les entendre eux ils savent ce qu'ils vivent et ils vont réagir en fonction de leur réalité avant de donner la parole à la salle avec l'autorisation de l'organisation je tiens à poser une question pertinente à monsieur le secrétaire général de l'ARP vous avez rendu hommage aux généraux qui sont morts des généraux qui sont amis et compagnons d'armes de votre leader le général je fais allusion ici précisément au général Mabila un de ses proches disait à Moutouna Bolo Koming donc Moutouna Bolo Koming c'est-à-dire Moutouna Bolo Koming donc quelqu'un qu'on met souvent en prison il faisait allusion à monsieur Joseph Kabila bon en 2000 Laurent Désiré Kabila avait fait mettre en prison disons la justice sous le régime Kabila a fait mettre en prison Joseph Kabila à plusieurs reprises et c'est toujours par rapport à ces histoires tragiques de fabrication des rébellions dans l'Est il y a eu une mission qui a été gérée par le général Louetia qui est décidé aussi mais est-ce que par rapport est-ce que vous avez à votre niveau des réponses à nous donner sur le fait qu'on mettait Joseph Kabila en prison et puis il ressortait toujours sous pression du général du président Mugabe est-ce que vous pouvez creuser un petit peu pour savoir pourquoi il a été libéré arrêté à plusieurs reprises et puis libéré à plusieurs reprises je vais répondre à cette question en vous référant à la conférence de Moulopoué Léonard de Moussel Léonard Moulopoué dans le passé il avait expliqué cette situation clairement il avait vraiment expliqué et c'était la désolation moi-même personnellement j'étais conseiller du général Fosney Mounené du ministère à l'état-major je connais toutes ces réalités et d'ailleurs les grands conflits entre Mounené et Kananbe les gens croient que ça a commencé avec le départ de Mounené de Kinshasa non Mounené a toujours été l'opposant farouche à ses genoux et même avec la chute de Kinnou quand ils sont revenus à Kinshasa le général Mounené avait dit à Laurent Désirait Kabila que ces garçons n'aient pas avec nous et Kabila lui a dit arrêté au Fusil et il a dit non mais je ne peux pas le Fusil c'est ton fils c'est pas si vous comprenez ça se fait que là ça dépendait c'était peut-être la négligence du défunt je ne vais pas porter un jugement sur les erreurs commises par Laurent Désirait Kabila parce que là nous allons encore revenir à l'histoire ici c'est qui nous préoccupe si j'ai rendu hommage aux généraux qui sont morts ce sont ceux qui sont tombés sous le régime de l'imposteur nous avons une liste de 15 ou 20 officiers congolais qui sont morts soit assassinés soit empoisonnés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime d'occupation qui est à Kinshasa entre autres vous avez déjà visité ok et je crois que le seul qui a échappé c'est le général Frosca Mounené par ses stratégies militaires parce que l'opération la dernière opération à sa résidence c'était une opération où il fallait carrément l'éliminer physiquement et au moment où nous sommes entrés par les je vous informe que jusqu'aujourd'hui à Kinshasa tout c'est lui qui est dénoncé proche de mon aîné son nom c'est la mort jusqu'à la centinette du général qui a été assassiné par Janet qui a été zoé si vous comprenez donc si j'ai rendu hommage je ne rends pas hommage aux généraux qui sont tombés à l'époque de Mousset ce sont les officiers qui sont tombés nous pouvons remettre la liste à la presse pour qu'ils puissent publier nous avons des noms des officiers et c'est encore une question des journalistes d'un journaliste vous êtes journaliste c'est la toute dernière question ok merci pour la parole je m'appelle Féli Féli Congo je suis dans de combattants tout simplement ma question elle s'adresse à aux trois intervenants premièrement c'est de savoir puisque vous avez pris cette initiative qui est une initiative assez intéressante même si je note la remarque du frère Papy puisque je pense que dans une réunion comme celle-là avec une conférence de presse l'ambiance qui doit dominer c'est l'ambiance de la compréhension avoir un sens de concession des deux côtés c'est pas question de se justifier c'est une question d'attaquer c'est pas question de se failliter ici on n'est pas là pour ça si on est là pour ça franchement oublions le Congo et donc justement je note sa remarque mais je pense je note aussi en même temps que c'est une initiative très intéressante mais pourquoi peut-être n'essayez-vous pas parce que le peuple congolais aussi est un peuple qui a une histoire morale d'avoir des personnes qui lui ont menti régulièrement ça c'est les Congolais ce ne sont pas les Rwandais qui ont menti au Congo c'est le Congolais qui a menti le Congolais comme ce n'est pas permis maintenant pour donner cette crédibilité cette légitimité à ce que vous faites pourquoi n'avoir pas envisagé par exemple qu'il est responsable des différentes tendances puisse se prononcer ne serait-ce que par image ne serait-ce que à huis clos pour que les Congolais quelque part en tirent une vraie légitimité ça c'est ma première question la deuxième question c'est une question stratégique nous sommes tous au courant de la guerre des six jours en 2001 au Congo alors cette guerre elle a été l'unique sur la planète il y a eu deux protagonistes qui se sont affrontées sur le sol congolais à la province orientale une part le Rwandais allié l'autre part l'Ougandais compagnie au nom rien que de la diplomatie au nom même du droit international ne pouvez-vous pas faire une action conjointe parce que moi ça m'outrepasse honnêtement que les structures n'aient pas saisi parce que la démarche qu'on fait à une question mal posée il n'y a pas de bonne réponse si vous faussez la note dans la question ne vous attendez jamais une bonne réponse aujourd'hui la question de la communauté internationale est très très mal posée nous ne demandons pas l'indulgence je ne vous cache pas il n'y a plus à se cacher on me tue il y en a encore des milliards qui vont continuer cette cause ça ne sera rien c'est peine perdue moi je dis ceci la question à la communauté internationale ce n'est pas une question d'indulgence ou de réalisme la question c'est qu'ils fléchissent c'est que tous doivent être flexibles face à une norme qu'on appelle la norme internationale le droit international il y a eu l'agression de la solidarité nationale du pays il y a des morts tous les jours il n'y a pas 8 millions de morts 8 millions de morts c'est il y a un an ou deux ans aujourd'hui il y en a encore plus il y a 48 000 il y a 48 femmes violées par heure et nous ne demandons pas l'indulgence de la communauté internationale nous demandons à la communauté internationale de se mettre rapidement sur les rails parce que sinon nous répondrons avec nos moyens nos méthodes peu importe qui le prenne renseignements généraux tout ce que vous voulez franchement je m'en contrebalance là les Congolais sont des bouts à jamais alors qu'on n'ait pas un temps de limite supplication de la communauté internationale ou de les raisonner on n'a pas à raisonner la communauté internationale ça elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire en 1905 la communauté c'est pas les mêmes qui ont abattu plus d'un million d'hommes et plus d'un million d'éléphants en 2005 il y a des photos de la Monuc qui est en train d'exporter l'ivoire on a des preuves avec ça donc on ne leur demande pas d'essayer de changer on leur dit c'est le momentum saisissez votre temps parce que sinon on réagira autrement de manière imprévisible la dernière chose à dire je vais finir c'est par rapport à tout ce qui se passe on a vu qu'il y a un mouvement c'est très bien de dire que les élections ont échoué maintenant moi je me mets du côté du peuple on a on a mobilisé le peuple pour voter on a demandé au peuple de voter et si on fait un rapport chiffré on trouvera que ceux qui sont allés voter sont plus nombreux que ceux qui étaient contre le vote donc c'est à dire qu'en termes de démocratie et d'organisation ceux qui n'ont pas voulu le vote devraient rentrer dans la cause de ceux qui sont partis voter parce que nous sommes un seul peuple et la majorité et à les voter si jamais aujourd'hui votre démarche qui peut effectivement ouvrir la porte à toutes les autres organisations combattantes aboutissez à la reprise de notre nation quelle sera l'attitude zigouiller le système électoral dire non au résultat qui était là prendre le pouvoir parce que militairement parlant vous êtes militaire il est pratiquement impossible de prendre le pouvoir par les armes et de le recéder donc qu'est-ce que vous envisagerez une fois que ce sera fait reconnaître la légitimité par rapport à l'expression souveraine du peuple ou se dire nous ayons prévu que c'était un échec donc nous tournons du revers de la main c'est ça ma question merci les trois conférenciers les trois conférenciers vont vous répondre et puis Roland Mena va prendre le micro pour boucler la boucle qui commence je vais répondre aux compatriotes je vais te donner une certaine assurance à ce qui concerne mon leader les camarades Foster mon aîné ce qui compte aujourd'hui c'est libérer les congos que toi tu sois président ou que les camarades Mena soient président c'est un fils du congos les résultats la façon dont nous allons gérer notre pays ça sera dit je me dis entre les congolais aujourd'hui ce que nous voulons c'est que nous soyons tous ensemble le général Mena c'est un militaire et un militaire sa place c'est la caserne ça si vous comprenez donc ce n'est pas par rapport aux résultats des élections nous ne sommes pas ici pour déclasser les élections il y a même un européen qui m'avait dit qu'au Congo il y a un président légal illégitime et un président légitime illégal légitime parce qu'il a été légitimé par les peuples congolais ok illégitime parce qu'il n'a jamais été voté par les peuples congolais et la volonté des peuples c'est la volonté du peuple même l'ARP nous sommes est-ce que tu peux tirer jusqu'à un million de personnes si la volonté du peuple s'impose et bien elle va s'imposer mais c'est que nous voulons aujourd'hui pourquoi nous sommes ici aujourd'hui nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour faire l'analyse des résultats des élections nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour savoir qui est leader nous voulons que nous soyons tous ensemble ça a été discuté entre les trois leaders et je crois que ce sont des responsables politiques qui ont pris la décision de nous déléguer parce que vous avez demandé s'ils ne peuvent pas faire des déclarations et bien ils ne peuvent pas les faire en ce moment-ci parce que chacun est dans son coin bien protégé vous voulez quoi que le général le sort de là où il est pour faire une déclaration ou que le président on aurait moins de sortir de là où il est ou vous croyez pour mandater et vous adhérer à la logique de la libération du Congo ou alors camarades je serai une autre solution parce qu'ils ne peuvent pas faire des déclarations en ce moment-ci leur déclaration est là c'est leur signature qui est sur ces documents nous les collaborateurs nous savons comment les documents pour les parmiens pour qu'ils mettent leur signature mais en ce moment-ci nous sommes venus avec leur message pour dire au peuple congolais que Benoît Forstrain Mounélé Etienne Tisekédu Amodumba et Honoré Nwanda on dit mettons-nous ensemble avec toutes les filles et tous les fils du Congo pour libérer notre pays je voudrais terminer sur quelque chose je tiens à rappeler à nos compatriotes de ne pas se méprendre notre démarche n'est pas d'imposer simplement une vision de l'UPR de la Paris-Cours de l'ARP on a dit ce pays-là nous appartient tous nous avons tous quelque chose à défendre là-bas nous avons trois mouvements trois leaders qui ont estimé qu'à un moment donné il va bien falloir qu'on se mette ensemble je vous ai dit tout au début de mon intervention de cette intervention j'ai dit regardez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui le pays en ce moment ce ne sont pas les Congolais qui ont le pouvoir aujourd'hui il y a eu des élections c'est monsieur Etienne qui a gagné ses élections il est en résidence surveillée en vertu de quoi ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui a condamné le fait qu'il y ait une entrave comme ça à sa liberté ? non c'est comme si c'était normal non là-dessus il n'y a pas à redire il y a des faits qui sont là aujourd'hui il n'y a personne qui va les contester aujourd'hui les trois mouvements se sont engagés à une chose vous allez essayer de redire parce qu'on a pris le temps de vraiment comment dire préparer point par point etc et réfléchir à ce que nous avons mis dans ce document il a été clair que nous sommes là pour faire la volonté du peuple groulé il a été écrit nulle part là qu'on est là pour faire la volonté d'une seule personne non on a dit la démarche c'est de libérer le pays et de veiller à ce qu'il y ait une démocratie soit réellement qu'il y ait enfin une véritable démocratie en RDC les choses sont claires après qu'on voit avec qui on va travailler de quelle manière on va travailler entre nous écoutez laisser un peu de temps autant on a été ouvert je dis on est ouvert il y a un travail qui sera fait vis-à-vis aujourd'hui les congolais j'attire votre attention on a fait un effort pour organiser une conférence de presse dans un cadre ou dans des conditions qui correspondent aux normes de la presse habituellement d'accord les congolais veulent que la presse parle de ce qui se passe en RDC nous avons essayé de faire un effort par rapport à ça pour que la presse nous entende pour que la communauté intentionnelle nous entende le travail qu'il y a à faire par rapport aux congolais c'est l'étape d'après ou même quand je dis d'après il y a déjà des choses qui ont déjà commencé à être amorcées donc soyez patient aujourd'hui le pays n'est pas on n'est plus tout à fait entre nos mains ça doit nous inciter à une certaine humilité personne n'a la science infuse si il y avait quelqu'un qui avait la science infuse ce pays serait déjà libéré donc il faut savoir le reconnaître alors c'est peut-être parce que nous n'avons pas su assez travailler tous ensemble que nous en sommes aussi là alors savoir le reconnaître et vous venir voir tout le monde en disant écoutez on est prêt aujourd'hui à travailler tous ensemble écoutez pour le reste entre congolais on va travailler pour la presse voilà notre message est là si il y a quelques personnes de la science des journalistes qui veulent des interviews je ne sais pas il y a monsieur Molle qui a le débat de cabinet de monsieur Tshiseké qui est là si vous avez d'autres questions en particulier nous sommes disponibles mais nous devons libérer la salle donc on ne peut plus prendre de questions il faudra les poser écoutez on en parle je remercie les trois conférenciers madame Okeke de la Pareco monsieur Olyto de l'UDPS et monsieur le secrétaire général Fouamba de l'ARP et Rolay Mena pour le dernier mot oui alors merci à tout le monde tout d'abord d'être venu à cette conférence je tiens simplement à vous dire que nous continuons à travailler qu'avec les combattants nous continuons à travailler je remercie les gens de la presse messieurs madame mesdames monsieur et madame de la presse messieurs et mesdames de la presse pardon et je vous invite à venir parce que nous allons organiser encore au niveau de la diaspora congolaise une grande conférence débat avec les congolais organisée par les combattants et j'espère que vous serez là aussi présents pour relayer cette information et j'en profite d'ailleurs je profite de votre présence pour vous dire que le 30 juin le RCK organise une grande manifestation des congolais j'aimerais que vous veniez et que vous relayiez aussi ce travail qui sera fait directement sur le terrain alors la réunion est finie parce que bon nous avions un temps imparti voilà et pour tout ce qui est question on peut continuer à se parler en aparté mais nous devons libérer la salle je vous remercie encore d'être venu et des autres initiatives vont encore être prises dans ce sens merci à tout le monde bon ces pouvoirs de l'occupation il faut passer par les armes aujourd'hui nous avons notre foster mounen un père qui a compris un patriarche qui détient cette stratégie militaire aujourd'hui il est en train de lancer un appel à tous les congolais hommes ou femmes de la résistance des combattants tous les mouvements politiques de se rallier à eux pour comprendre que c'est la logique des armes la logique des forces pour faire bouter de haut cet imposteur ce n'est pas le temps de se faire connaître parce que nous sommes déjà connus par Dieu déjà être connus par Dieu c'est déjà trop grand nous n'avons pas besoin d'être connus par les hommes maintenant c'est la logique des armes la logique militaire la logique de la force et je lance un appel à tous les usurpateurs qui sont là qui sont là des mains et les autres vous allez mourir c'est le temps où vous devrez céder puisque dans plein de temps les bruits de bottes vont marcher sur Kijasa et vous serez tous en prison et vous serez tous exécutés puisque vous avez trahi la terre celui qui trahit la terre il mérite la mort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501